Donc s'il fallait faire un choix, ça serait les deux, les plus Sonic classiques, faisant 10-30. Et pour le Sonic Force, pas de collector, mais une pré-commentation du jeu avec des DLC de Persona Sega et de Persona machin truc animé et une manette personnalisée. Donc c'est mieux que des torcades. Sonic a été défaite and Dr. Eggman conquiert le planet. The only one who can put things right is your custom made character, with some help from some old school Sonic. Admittedly, practice means you inevitably develop the reflexes demanded of you over time. After all, for those of us who know the so-called Sonic Cycle hasn't applied for over a decade, Les couleurs et les générations sont les dernières prises que le tonique dans la 3e dimension... D'abord il y a le jeu et ensuite on a juste un pauvre truc, des post-it et des illustrations du genre... Ah regardez nous sommes sur l'affiche mais tu fais chercher sur internet pour avoir la complète. Et ensuite des DLC du genre... le DLC version Dark de Sonic Adventure 2 et comme je vous ai dit Persona 5. Et bah c'est vide voilà, c'est vide comme ce jeu. MDR ! Oh oh ! Cet univers est génial ! C'est un chef d'oeuvre ! Non attends ! Ramène-le ! Je veux revoir cet univers ! Lol ! Theory Game ! Je pense que Pupsy c'est infinite MDR !